coucou alors je reviens vers vous car comment j'ai un swap sur le thème de la couture vous me direz les papiers là ne ressemble pas mais bon c'est pas grave après je mettrai dessus donc pour le swap il faut que je fasse une lodi d'enveloppe et une embellishment box donc là pour la lodi d'enveloppe j'avais préparé après mes papiers dans les tons roses j'avais aussi propos préparé ce bloc là donc j'ai utilisé les feuilles comme ça et il y en a une comme ça que j'ai utilisé donc j'ai voulu changer un petit peu donc je les ai préparés avec des tampons je voulais que ça fasse shabby mais style stampérior donc j'ai tamponné avec un tampon écriture et un tampon donc le tampon écriture c'est petit là et le tampon j'ai pris celui ci aussi donc celui ci vous verrez mieux peut-être comme ça je suis en train de chercher mon troisième mais je m'en suis servi que pour un j'en avais sorti plusieurs voilà troisième c'est celui ci voilà j'ai fait une imitation de gaz de presque et j'aime beaucoup il me semble que j'en avais un plus long je ne sais pas où je vais ranger il va falloir que je regarde de ce que je me suis servi de ça et je me suis servi d'encre mais comme je les ai déjà rangé donc il ya de la marron de la dorée la rose et de la vie rose ce qui fait que ça donne tout un autre comment comment dire ça donne un aspect différent au papier ça l'a souplié aussi je trouve parce que le papier est assez costaud de l'action voyez quand il n'est pas ancré quand il est ancré c'est pas tout à fait le même mais voilà donc si vous entendez des bruits c'est encore les chocs qui font bazar alors comment faire la base de la laudide j'ai pris trois papiers 30-30 donc celui là j'ai laissé 30 sur 30 j'ai plié à 1,5 inch ce qui fait qu'en centimètres ça fait 1,3 on va dire donc là 1,3 donc moi je le fais parce que j'ai cette tablette là donc j'ai fait trois fois 1,5 inch d'un côté trois fois de l'autre et là j'ai fait 1,5 et ça c'est ce qui va venir s'accrocher au dos donc le dos il fait 11 si je me trompe pas sur 9 c'est une grande je n'ai pas fait les dimensions et là pareil j'ai coupé à 6,5 inch donc ça fait un peu plus de 15 ça fait 16,5 17 après vous pouvez adapter et pareil 1,5 inch voilà donc j'ai coupé mes papiers à la dimension je les ai vieillis avec ce petit outil voilà et donc je les ai préparé avec l'encre ça je le fais pas parce que je suis pas une professionnelle je le ferais pas avec vous je suis vraiment une débutante on va dire mais j'avoue que j'ai bien aimé donc voilà j'ai pas mis de gesso rien du tout en dessous j'aurais peut-être dû pour que ça gondole moi mais bon alors une fois que vous avez fait vos plis alors on va prendre le devant en bas les 1 cm il va falloir comment je regarde ici normalement vous voyez bien mais bon j'espère c'est que ça sera l'endroit je suis désolé mon téléphone mais vous allez arrêter les filles elles font que des bêtises mon téléphone filme à l'envers ou sur le côté il devient capricieux pourtant il est pas si vieux que ça il a deux ans donc voilà comment ça fait ça si vous voulez moi j'aime bien quand je mets le fond on va marquer les plis j'ai pas encore marqué les plis là je vais le faire voilà on a décidé de me faire tomber toutes les boîtes elles sont vides alors elle en profite c'est léger voilà donc c'est où on le met comme ça en dessous ou on le pose au dessus ça peu importe si vous voulez il va y avoir ça et après il va y avoir celui ci aussi qui va venir aussi renforcer donc je pense que je vais en mettre un en dessous et un au dessus comme ça ça sera vraiment solide Voilà donc là on va recommencer à couper en biseaux Donc ça c'est un swap que je fais avec maria de la chaîne maya 007 et on a décidé de faire sur le thème de la couture je l'avoue que j'aime bien ce thème donc tant qu'à faire bon ben il y aura là on va faire la laudide et puis je vais essayer de trouver de nouveaux embellissements à faire et comment pour mettre sur comment ça s'appelle dans la laudide ce que normalement on ne doit pas faire d'achat c'est que du thème de toute façon moi c'est plus comme ça que je conçois mes swaps mais comme je disais maintenant quand je fais un swap ça sera un petit avec une chose une embellishment box ou à la rigueur une laudide mais je veux dire il n'y aura qu'une chose parce qu'autrement ben je fais plus que ça des échanges et puis je fais rien pour moi donc voilà alors je suis en train de réfléchir on va déjà coller ce papier là j'espère que les dimensions vont bien mais elle va arrêter dis donc regardez qui c'est qui fait le bazar c'est pistache hein mon bébé tu vas arrêter allez on va jouer alors ouais ça m'a l'air un peu grand donc il va falloir que je recoupe au moins d'un demi centimètre bon là je vais pas ressortir ma machine c'est comme le papier je l'ai fait il n'y a même pas une heure il reste quand même un peu humide mon cutter vous savez que je viens de me rendre compte que ça faisait un moment que j'avais utilisé du comment du papier un cutter une règle parce que j'utilise beaucoup de tissu et il y a du papier mais je veux dire c'est pas la même chose voilà je pense que ça ira mieux c'était pas sur celui là mais je pense que ça ira voilà donc on va déjà coller ça on verra après alors avec quoi je vais le coller on va essayer celle là colle tout je vais éviter de prendre de la colle blanche parce que la colle blanche ça fait gondoler et comme là ça humidifie le papier et comme là le papier il doit encore être un peu humide même si il a l'apparence sec on ne va pas tenter le diable voilà par contre j'encrerai tout après pour venir un petit peu le rose pâle de comment de mais pousse toi de là ah je cherche mes mots encore je ne sais plus j'encrerai tout mon contour je vois que mon papier n'est pas très droit mais c'est pas grave vu l'effet que je veux par contre je voudrais ouvrir le problème c'est que j'ai pas vieilli papier pour l'intérieur j'ai pas vu qu'il y avait de la colle qui était vous savez je voudrais l'ouvrir comme un chemisier quoi on va le faire quand même s'il faut je rajouterai du papier j'essaye de bien étaler la colle pour qu'il y en ait partout surtout si on veut ouvrir il faut savoir que si on veut ouvrir il faut qu'il y ait de la colle partout autrement le papier va se décoller donc là en tout il y a 22 et demi donc ça fait 11,25 hop il n'y a pas de mieux alors après c'est l'à peu près en même temps le fait qu'ils soient unis mais bon je vois que c'est en train de se salir je vais essayer d'y mettre quelque chose voilà et vous voyez le papier est encore humide donc ça va bien pour le faire mais comme j'ai mes doigts en plus tout sale avec l'encre est-ce que j'ai beau m'être lavé avec une lingette ça je vais nettoyer les mains vite fait qu'est-ce que tu cherches ? je vais essayer de nettoyer ma petite feuille ce qui n'est pas dit je ne sais pas où elle cherche à aller elle cherche à découvrir de nouveaux territoires non allez moi je vais faire un bisou à chaque fois qu'elle passe alors ça ne veut pas trop dire de l'interdit ça donc voilà je pense que ça sera plus comme ça je vais le coller vous avez une bonne vie maintenant si je vous le mets à l'envers voilà je pense qu'en vieillissant un peu avec de l'encre ça devrait passer donc là j'ai déjà mis ce papier là mais bon on voit que c'est humide mon papier gondole malgré tout il faut que ça sèche ça je verrai après ce que je ferai là je vais coller le papier derrière oui donc je vais encore prendre par contre j'aurais peut-être pas du plier tout de suite on va coller d'abord ça sera plus simple je prends mon autre col au moins ça je suis sûre hop voilà et voilà alors qu'elle tient encore perdu son bouchon voilà alors j'espère que ça sera à l'endroit parce que c'est pas souvent le cas on va mettre ça là je m'aligne bien sur le haut comme ça s'il y a quelque chose à découper je le découperai sur le bas hop je vais prendre un chiffon pour éviter de me salir de salir mon papis voilà je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai fait une maudite donc là je vais enlever le surplus voilà de toute façon ça se verra plus là puisque je vais coller la deuxième pochette comme ça donc là ce qu'on va faire on va coller d'abord ça je vais le mettre sur le côté pour que vous la voyez complètement ce que je fais c'est que pistache t'as pas fini alors caouette elle est super sage je mets alors pistache aujourd'hui c'est le bazar à grimpe partout voilà 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 donc on a notre pochette moi je fais que deux pochettes j'en fais une grande et une petite après je ferai peut-être une attache comme ça ça pourra faire un porte-courrier on verra pour l'instant je fais là l'audide c'est pareil je sais pas comment en combien de parties ici parce que je pense que je vais faire des petites vidéos alors je vais pas vous en mettre une toutes les semaines rassurez-vous déjà de toute façon il va falloir que j'attende que maria ait reçu le swap et comme c'est fermé je crois si je me trompe pas fermé ou début juin après franchement on s'en fiche on prend le temps qu'on veut le principal comme je lui ai dit c'est de s'éclater avec ses problèmes de bras elle peut pas non plus faire des miracles et la santé à moi j'essaye de gommer pour dire de gommer au maximum mais elle va tout me faire tomber aujourd'hui c'est bien on a un vent terrible et le voisin à chaque fois qu'il y a du vent il laisse son portail ouvert ce qui fait que ça claque vraiment très fort donc voilà maintenant on va pouvoir coller mon petit papier donc celui-ci qui viendra là je veux quand même que le rose y ressorte un petit peu et l'autre derrière donc là on va mettre celui-ci donc là s'il y en a pas partout c'est pas encore très grave parce que là on va pas tourner le papier déjà là je l'avais tourné un peu trop tôt le papier avait bougé donc voilà après il va y avoir des dentelles tout ça je vais certainement faire la déco là sur la suite je vais voir ce que j'aimerais bien j'ai quelques petites idées mais j'aimerais bien comment alors comment on dit mettre une image de buste ou mettre un petit buste je sais pas je vois des fleurs même si c'est un thème couture je trouve que c'est pas mal des fleurs alors pour toutes celles qui ont des enfants qui sont aux côtés d'elles quand elles se crapent si vous utilisez ce genre de colle là faites attention parce que ça monte vite à la tête moi rien que l'odeur là je la sens déjà beaucoup donc là on va recoller celui-ci donc vous voyez là j'ai collé tous mes papiers c'est assez simple je sais pas combien de temps j'ai mis parce que j'ai pas calculé non plus après je sais qu'il y en a qui mettent une pochette derrière pour y glisser des choses moi franchement je sais pas je verrai bien je vous avoue que j'ai plutôt envie de prendre mon temps et de m'amuser en la faisant vous ça vous changera un petit peu du tissu et du crochet et tout ça je dis pas que j'abandonne j'aime bien mais je voulais changer un petit peu puis Maria s'est crocheté donc voilà mais tu vas descendre elle monte dans mes petits paniers de papier et pas n'importe lesquels Stamperia, Prima tant qu'à faire là il y a un petit décalage mais bon c'est pas très grave je vais pas là je vais prendre l'an donc je vais prendre la quenne je vais prendre la vintage la distress vintage photo et voilà ouh là 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 tu peux pas aller te coucher même ta soeur excusez moi je ramasse ses dégâts ça m'énerve un peu parce que elle va que là où il faut pas aller donc là je vais l'ancrer de toute façon ça va faire une demi-heure je pense que c'est pas mal à mon avis la déco je vais en avoir pour plus longtemps que ça donc là pour vieillir un peu atténuer le rose mais je veux pas tout atténuer je vois qu'on le voit quand même hop c'est juste pour faire sur les côtés voilà je vais faire ce côté là ce côté là je le roulerai au moment de la déco je pense et là je vais faire derrière et comme derrière j'ai un décalage je vais le cacher comme ça en tout cas j'aime beaucoup l'effet que ça donne les papiers le rendu je trouve qu'elle est très jolie donc vous voyez j'ai pas ancré beaucoup juste un petit peu je voulais que les tranches elles restent un peu roses pour dire qu'on veut quand même un peu de roses et là normalement je vais essayer de le rouler comme ça on va voir ce que ça donne hop donc vous avez vu je le prends avec un pinceau je suis désolée pour le bruit en ce moment les vidéos c'est pas top hein quand il y a pas un chien ou cahouette qui joue voilà je crois qu'elles jouent toutes les deux alors comme ça voilà donc voilà ensuite il va falloir décorer tout ça sur le thème de la couture shabby donc shabby et couture d'habitude moi couture je le fais sur le thème vintage mais là ça risque d'être bien je suis en train de chercher j'avais fait des petites découpes faut que je regarde ça j'avais fait des découpes de buste alors voir si j'habille un buste ou pas à mon avis il va falloir en faire plusieurs pour faire un moi aussi je vais peut-être habiller un buste je vais en refaire à mon avis les superposer pour faire un effet 3d donc oui je vais faire comme ça là je vais réfléchir avant la déco pour comment vous voyez je vais laisser le rose comme ça ça ressort un petit peu je vais réfléchir à la déco que je veux faire je sais qu'il y aura un buste où il se trouvera j'en sais rien mais il y en aura un il y aura des fleurs de la dentelle je sais pas encore si ça sera de la dentelle blanche ouf non blanche ça va trop trancher je pense que ça sera de la dentelle comme ça ou écrue ouais donc voilà nous voilà pour cette première partie donc je vais vous donner les mesures et après les mesures vous les faites comme vous voulez si vous voulez en faire une petite ou une grande donc les mesures en cm elle fait 22,7 sur 28,2 donc vous pouvez faire sur 28 cm sur 22,5 et pour les espacements vous comptez 1 cm de chaque donc n'oubliez pas il faut compter 3 fois pour dire d'avoir son petit soufflet correct parce que si vous ne faites que 2 fois la pochette sera moins grande donc il faut rajouter aux 22 cm il faudra rajouter 3 cm 3 cm et faire vos 3 plis et la petite pochette elle fait 14 on va dire sur toujours 22,5 après vous voyez les dimensions que vous faites donc voilà après vous pouvez le faire directement avec du papier imprimé moi c'est parce que j'ai voulu la faire comment déjà là je trouve qu'elle est humide il faut que je ne la fasse sécher un peu j'ai voulu la faire un peu plus solide parce que si on veut s'en servir après de rangement pourquoi pas voilà bon maintenant je vais vous laisser pour cette première partie j'espère que vous avez bien vu j'espère que la vidéo sera à l'endroit après j'y peux rien je suis désolée mon téléphone il fait des siècles allez gros bisous à bientôt à bientôt